Les jeunes générations, on leur ment en fait quoi. C'est vraiment terrible, moi j'ai de la peine parce qu'on leur fait croire en fait qu'elles peuvent vivre dans un monde virtuel hyper numérisé avec beaucoup d'écrans. C'est absolument, mais c'est complètement faux. Aujourd'hui elles le vivent mais c'est extrêmement ponctuel quoi. Ce qu'il faut arrêter c'est de créer des mythologies et il faut regarder les choses en face. Il n'y a pas de dématérialisation, il y a une matérialité et tout ce qu'on va faire va avoir un impact majeur. Aujourd'hui on a la chance de ne pas le voir et ou alors on a la chance de l'oublier. En métropole il y a plein d'anciens sites miniers français avec plein de dépôts de déchets miniers. Il y a énormément de problèmes. Qu'on ne veuille pas le voir je peux l'entendre mais ça existe. Donc ça veut dire que la première chose c'est de ne pas se voiler la face et de se dire puisque ça a un impact et puisque c'est insupportable autant que les émissions de gaz à effet de serre et autant que le changement climatique c'est grave de polluer des eaux, c'est grave de polluer des sols. C'est avec ça qu'on va boire et avec ça qu'on va se nourrir. Donc si on n'en a que pour nous déjà ça et ensuite je ne parle même pas de la gravité des impacts environnementaux de la destruction de la biodiversité associée à l'activité minière. Ça va avoir des impacts majeurs donc je n'ai pas l'autre choix de modifier profondément ma façon de faire. Et dans cette modification-là je n'ai pas d'autre choix que de réduire considérablement la quantité de métal que j'utilise. On n'a jamais cessé d'exploiter plus que l'année précédente. Donc on a augmenté les quantités produites et on a aussi diversifié les substances utilisées. Par exemple pour l'or, on estime qu'on a produit à peu près 205 000 tonnes d'or dans le monde depuis le début de l'humanité. On estime qu'on a extrait les deux tiers de cet or depuis 1950. La principale victime de la mine c'est l'eau. C'est que la mine génère des quantités considérables d'eau contaminée souterraine ou en surface, donc dans les cours d'eau ou dans ce qu'on appelle les nappes. Les sols sont des grandes victimes aussi ainsi que l'air. Donc c'est des quantités monumentales de pollution, pas seulement avec des poussières mais aussi avec des gaz. C'est le secteur qui a l'origine du plus de conflits sociaux environnementaux. Donc c'est lui qui cristallise le plus les tensions avec la société civile et la population environnante. C'est le secteur qui est à l'origine du plus de meurtres de défenseurs de droits humains dans le monde. En termes d'impact, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il ne faut vraiment pas le négliger puisque le secteur minier c'est 8 à 10% de l'énergie mondiale qui alimente la mine, enfin l'industrie minérale, l'industrie minière pardon, et elle-même elle est à l'origine de 4 à 7% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle internationale. Donc elle a aussi son rôle à jouer largement dans le changement climatique. C'est le secteur industriel qui est à l'origine de la plus grande quantité de déchets solides, liquides et gazeux. Tout est basé sur le métal. L'un des grands secteurs qu'on connaît, c'est le secteur de la construction, par exemple, qui est très demandeur de métaux. Sur un bateau, sur une voiture, sur un vélo, sur une trottinette, sur un paquebot, le métal je pense se voit bien, donc on sait qu'on en a besoin pour le transport, les infrastructures énergétiques. Et puis après vous avez plein de métaux qui sont utilisés dans tout le monde merveilleux de l'énergie, alors que ce soit le stockage, que ce soit l'énergie, on va dire les énergies conventionnelles, et après vous avez les énergies aujourd'hui dites renouvelables ou vertes, ou je ne sais quel autre vocabulaire on met dessus. Pour le nucléaire, on a besoin d'uranium. Oui, enfin pour le nucléaire, on a besoin d'uranium, on a besoin de thorium, on a besoin de beryllium, on a besoin d'aphnium, on a besoin de zirconium, on a besoin de barium, on a besoin de bor et on a besoin de tungstène. Après, il y a plein 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 d'usages au quotidien qu'on ne voit plus, parce qu'on ne s'est jamais posé la question. Les usages anecdotiques, je n'en sais rien. Vous avez les emballages alimentaires, on parlait des canettes pour l'aluminium, les casseroles, la vaisselle, les ampoules, j'en ai récemment très longuement parlé de la question des ampoules. Enfin là, je disais tout à l'heure pendant la conférence que je donnais, le sulfure de sélénium dans les antipéliculaires. Celui-là, il est passé à la trappe, le cobalt, le plomb et le bismuth dans les teintures pour cheveux. Là, il y a un mur, il y a une peinture. Cette peinture, elle est terriblement blanche. Ça, c'est de l'oxyde de titane, c'est sûr. Le fait que la peinture, quand vous la mettez, elle reste, mais qu'elle soit suffisamment lourde pour rester et pour être en prise, en général, on met du barium. En fait, ce qu'on a créé, c'était un monde qui repose sur les métaux. Ça va croître, on le sait. Puis il va y avoir tous ces secteurs qui vont s'accumuler. Et parmi tous ces secteurs qui s'accumulent, il y en a un qui va plus pousser que les autres, le secteur de l'électronique, donc le numérique au sens large. Et Dieu sait que le numérique ne se résume pas à un smartphone, sinon ce ne serait pas si grave. Ensuite, il y a le secteur des technologies de l'information et de la communication, les serveurs, les data centers. Vous avez les Wi-Fi, les antennes 5G maintenant. Enfin, vous avez tout ce que là. Et puis après, vous avez l'aéronautique. Vous avez encore plein de métaux particuliers, parce qu'il faut des métaux très résistants, parce que c'est des pressions, des températures, etc. Et aujourd'hui, on est sur des scénarios qui sont complètement délirants pour les années à venir, parce qu'on a dit qu'on va faire encore plus, alors qu'on faisait déjà beaucoup. Alors, on peut toujours, dans un monde idéal, enfin idéal, que dis-je ? Oh mon Dieu, pas du tout. Dans un monde théorique, en fait. Les gens nous disent, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Vous, les géologues, vous n'avez qu'à vous mettre à travailler. Et puis, comme c'est une ressource finie, vous allez calculer la quantité qui reste à exploiter. Et puis, c'est bon, c'est fini. Et puis, on sait qu'en 2000, je n'en sais rien, moins 80, on n'en a plus. Et puis, maintenant, c'est fini. Et puis, voilà, terminé. Et on passe à autre chose. Alors, ce n'est pas si simple, parce que, et c'est d'ailleurs ce qui aide beaucoup d'acteurs à l'international, qui leur évite d'avoir à dire qu'on arrive vers la fin, justement, parce qu'on met en place des quantités d'eau, d'énergie, de réactifs. On agrandit les sites. On fait de plus en plus grand, de plus en plus profond, justement, pour aller chercher des quantités de plus en plus petites. Alors, les quantités étaient déjà très petites. Les pronostics qui sont faits pour les années à venir, eux, ils ne sont pas tenables. Donc, nous, à Sistex, on connaît plusieurs centaines de sites miniers. On n'a pas de base de données, mais on les connaît. Donc, on sait à peu près ce que représente, en gros, l'industrie du nickel ou l'industrie de l'aluminium. Si on nous dit qu'il ne faut pas multiplier ça par 5, par exemple, pour correspondre à telle demande à l'horizon 2060, c'est non. Non, parce qu'on n'arrive déjà pas à gérer les problèmes maintenant. Et vous voulez multiplier ça par 5 ? Mais c'est fou. Enfin, ça n'a pas tendance. Encore plus dans un contexte où on a des problèmes de partout. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'eau. On a de moins en moins d'énergie. C'est la raison pour laquelle on met en place les dernières journaux. Parce qu'on veut sortir des énergies fossiles. En fait, la problématique, elle est qu'on savait déjà depuis longtemps que les impacts allaient augmenter. On savait qu'on allait devoir se passer des énergies fossiles. Et on a essayé de faire croire aux gens qu'on allait résoudre le problème. Mais avec des métaux, c'est faux. À terme, eh bien oui, la ressource sera épuisée et non accessible. Le métal ne sera pas sous forme pure. On ne va pas trouver de fer pur, on ne va pas trouver d'aluminium pur. Donc la première chose, en fait, ça va être de récupérer les minéraux. Donc il va falloir déjà récupérer tous les petits grains qui contiennent l'aluminium. Quand on extrait, que ce soit en mine à ciel ouvert ou en exploitation souterraine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces amas de roches, et on va les broyer et on va séparer les minéraux qui contiennent l'aluminium et, par exemple, si on prend l'aluminium, et les minéraux qui n'en contiennent pas. Une fois qu'on a séparé tous nos petits grains, donc c'est très long, mais c'est surtout qu'on a du coup besoin de beaucoup de produits chimiques pour faire ça et surtout beaucoup d'eau, parce qu'on ne va pas le faire à la main, ça va être très très long. À la fin, on ne récupère que des minéraux, donc des grains, qui contiennent de l'aluminium, mais ce n'est toujours pas de l'aluminium. Donc la deuxième étape, ce qu'on appelle l'extraction chimique ou la métallurgie, c'est-à-dire qu'il va falloir, à l'intérieur de ce grain, il va falloir récupérer uniquement les atomes de métaux qui nous intéressent. Donc là, par exemple, dans l'aluminium, ça se fait par hydrométallurgie, donc c'est des techniques qui utilisent, en l'occurrence, là, principalement de la soude. Pour le coup, la soude, c'est le produit chimique qui est utilisé pour déboucher les toilettes. On va utiliser de la soude et ça va nous permettre d'extraire l'aluminium d'une part et les autres métaux. Et après, on va obtenir un aluminium de qualité. Et dans certains cas, à l'issue de cette deuxième étape, le métal n'est toujours pas suffisamment pur pour être utilisé dans l'industrie. Donc il va falloir faire une troisième étape qu'on appelle le raffinage. L'or qui sort d'une ligne d'or, ce n'est pas de l'or visible. Et on va l'amener dans un autre endroit, parfois très loin, pour pouvoir récupérer l'or. Ça, ça se fait avec du cyanure. Et à la fin, on va fondre ça, puis on va obtenir un petit lingot un peu grossier, un petit peu bizarre. Il y a beaucoup d'impuretés dedans. Souvent, il y a 10 % d'argent, par exemple, donc c'est une impureté qui est un peu cool, mais quand même. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'amener 70 % de l'or mondial et raffiné en Suisse. Donc on va l'amener en Suisse et à la fin, on va obtenir du 99,99999 % d'or. Et là, c'est bon, aïe, c'est terminé. Et ça, ça repart en bijouterie ou dans des souterrains de banque centrale, pour être caricatural, sur les usages de l'or. Il faut arrêter de garder en tête une mythologie des métaux rares. En fait, les métaux sont rares. Alors il y a des exceptions, il y en a 5 que je cite tout le temps parce qu'il faut les avoir en tête. Dans cet ordre, aluminium, fer, magnésium, titane et manganèse, c'est les 5. Même s'ils se concentrent dans les gisements, en fait, ils se concentrent dans des quantités qui restent très faibles. On parlait des métaux abondants précédemment. Le fer, c'est à peu près 30 à 60 % à la louche. Donc ouais, si on arrive dans une mine de fer, il y a 30 à 60 % de fer. Donc là, ça, c'est bien, c'est des taux importants. Après, on va aller vers le plomb, 1 à 12 %, donc 1 à 12 %. Ça veut dire que si je prends, donc on va prendre un ordre de grandeur simple, si je prends 100 kg de roche, puisque j'ai 1 % de plomb, par exemple, si j'ai une mine à 1 % de plomb, je vais jeter 99 kg de roche. Alors après, on va commencer à aller vers les métaux qui sont un peu moins abondants. L'uranium, 0,1 à 0,3 %. Donc là, c'est de pire en pire. Après, on entend un peu parler, qui nous paraissent complètement abscons, l'indium pour les écrans plats. Là, on est plutôt dans quelques dizaines de grammes par tonne. Et puis après, les moins abondants, les métaux précieux. Donc, il y en a 6, et eux, ils sont aussi du l'ordre du gramme par tonne. Alors, les autres, ils sont plutôt de la dizaine de grammes par tonne, puis eux, ils sont encore pire, c'est-à-dire qu'ils sont en grammes par tonne, ou en dessous du gramme par tonne. Par exemple, dernièrement, à Systex, on a travaillé sur une mine qui était à 0,6 % de cuivre et 0,03 grammes par tonne. Donc, ça, c'était un gisement qui était économiquement intéressant. C'est vraiment des tout petits ordres de grandeur. Et donc, en plus, plus le temps avance, et plus les teneurs qu'on vient de discuter, elles diminuent. C'est-à-dire que les gisements qui, à l'époque, on nous disait « Ah, tu as trouvé un gisement à 6 % de cuivre ! » Eh bien, aujourd'hui, on va dire « Ah, mais c'est super ! Tu as trouvé un gisement à 2 % de cuivre ! » Et puis, si on continue ce qu'on est en train de faire là, eh bien, dans quelques années, on nous dira « Ah, c'est super ! Tu as trouvé un gisement à 0,1 % de cuivre ! » Et c'est ça, en fait, la tendance qui est en train de se présenter devant nous. La première solution, de toute façon, il n'y a pas d'autres possibilités, c'est priorité numéro 1, il faut diminuer drastiquement la consommation métallique dans tous les secteurs possibles. Là où le métal n'est pas indispensable, on n'en met plus. Le recyclage, c'est du bout de ficelle. Ça va vachement aider. Il faut absolument le promouvoir. Il faut construire des usines en France et ailleurs de recyclage. Il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment le dernier recours. C'est après avoir créé des dispositifs qui ne pètent pas tous les 4 matins, après avoir mis en place la possibilité de changer. Aujourd'hui, encore, systématiquement, quand vous apportez n'importe quel appareil, que ce soit de l'électroménager, du numérique, vous l'amenez dans un magasin, vous dites « je n'ai besoin de changer que cette pièce, parce qu'il n'y a que cette pièce qui est défaillante », on vous explique en long, en large et en travers que vous ne pouvez pas et qu'il faut tout renvoyer et racheter du neuf. C'est inadmissible dans le domaine métallique. C'est inadmissible. C'est vraiment ça. Ça m'énerve. Ça me tend. Ça me tend. Du coup, il faut réutiliser, 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 réutiliser. Le métal, lui, il est utilisé pour sa résistance. Jeter du métal neuf, c'est une aberration, puisque son boulot au métal, c'est de tenir le plus longtemps possible. Et une fois, effectivement, qu'on a la certitude d'avoir amené à son terme le dispositif ou l'appareil ou le métal, là, oui, effectivement, on met en place du recyclage. Et aujourd'hui, les filières de recyclage, elles sont complètement inadaptées. Déjà, parce qu'en fait, le problème, c'est déjà la collecte. La majorité des produits ne sont pas collectés, puisqu'ils restent chez les particuliers. Et quand bien même, ils sont collectés, en fait, il y a tellement de produits différents en fonction des humeurs des concepteurs, que ce soit dans le domaine du numérique ou de l'électroménager ou autre, que ça se comprend bien qu'on n'arrive pas à faire une usine unique pour traiter des milliers et des milliers de modèles différents. Ça se comprend. Le fait qu'il ait été, par exemple, promu une homogénéisation, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des chargeurs téléphoniques, ça, ça va dans le bon sens. Parce que si tous les chargeurs sont pareils, on pourra tous les mettre dans la même usine pour les recycler une fois qu'on les aura bien épuisés. Mais qu'on ne vienne pas nous dire, « Ah, tu as un problème avec ton chargeur ? » Plutôt que de faire un petit point de soudure, ça me prendrait 15 secondes. Moi, je vois des trucs qu'on jette, mais c'est immonde. Eh bien, on met un petit point de soudure, et une fois que j'ai mis 5 points de soudure, je n'arrive plus à le réparer, OK. Donc, recyclage, réutilisation, et il faut une conception sobre-sobre. Et puis, il faut arrêter de... Les jeunes générations, on leur ment, en fait. C'est vraiment terrible. Moi, j'ai de la peine, parce qu'on leur fait croire qu'elles peuvent vivre dans un monde virtuel hyper numérisé, avec beaucoup d'écrans. C'est absolument... Mais c'est complètement faux. Aujourd'hui, elles le vivent, mais c'est extrêmement ponctuel, quoi. Les externalités que ça a, c'est un drame. C'est un drame humain. C'est un drame environnemental. Moi, je suis sur le terrain, je peux en parler. Et il faut arrêter de leur faire croire que c'est l'avenir, quoi. C'est tout sauf l'avenir, quoi. C'est la destruction insurée. Plus vous verrez d'écrans, plus vous verrez d'appareils numériques, plus vous verrez de choses automatisées, plus vous verrez de center data, et plus derrière, ça veut dire qu'il y a des amoncellements de déchets miniers, d'eau contaminée. C'est inévitable. C'est inévitable. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez minimiser au maximum. Mais voilà. Et c'est pour ça que je parlais de la diminution. Parce que oui, on va pouvoir favoriser une meilleure réutilisation. On va pouvoir aider par un recyclage. On va pouvoir améliorer certaines pratiques dans la mine ou minimiser les impacts dans la mine. Tout ça, on peut faire. Mais ça ne va être qu'en diminuant. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on produit beaucoup trop de métaux et qu'on gaspille énormément de métal et que ça, ça va nous amener à notre perte. Ça, c'est évident. On a des technologies alternatives qui sont intéressantes ou des techniques alternatives qui sont intéressantes. On les met en œuvre lorsque pertinents et le reste du temps, on diminue tout ce qu'on peut. Et on arrête de considérer qu'on peut prendre à la planète comme ça, prendre, 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 prendre. Parce que de toute façon, ce n'est pas possible. C'est tout, ce n'est pas possible. Souvent, on entend, là, j'entendais encore à cette conférence des gens qui nous disaient « Mais en fait, il ne faut pas parler de décroissance. C'est hyper compliqué, le terme de décroissance. Mais si la notion de la décroissance, elle me permet de mieux vivre que mes grands-parents ou que les générations absentes. Mais donnez-moi de la décroissance. Mais tant que vous voulez, tous les matins, un petit-déjeuner, ce sera parfait. » Mais en fait, ce n'est pas un gros mot, la décroissance. C'est simplement de dire « Regardez comment ils vivaient. Vous avez envie de vivre comme eux ? » Avec une agroalimentaire, une industrie agroalimentaire qui est quand même extrêmement problématique parce que j'utilise, vous l'aurez compris, un langage extrêmement euphémique, avec une industrie chimique qui pollue, avec une industrie minière qui pollue, avec des émissions de gaz à effet de serre, avec de l'air pollué, avec de l'eau polluée. C'est ça qu'on veut. Non, moi, je veux vivre mieux que ça. Et c'est ce modèle-là qu'on entretient depuis 50 ans. Donc moi, je suis très fière de dire « Je veux sortir de ce modèle-là. » Donc si c'est pour passer par la décroissance, en fait, c'est très, très bien. Je veux juste faire mieux que les générations qui nous ont amenées jusque-là. Voilà, c'est juste ça, en fait. Sous-titrage ST' 501